Du 25 au 29 novembre, s'est déroulée la 32e édition d'un championnat qui ne manquait pas de mordants. Le CNCM, Championnat National du Chien Militaire, a lieu chaque année au niveau du 132e bataillon cynophile de l'armée de terre à Suip. Il permet à l'élite de la cynotechnique de se retrouver sur différents programmes. Six tests d'évaluation qui sont répartis pour trois tests au niveau du pistage et pour trois autres types de tests. Ce sont des programmes qui associent à la fois du mordant, mais aussi de la discipline d'obéissance et des capacités sportives sur lesquelles les chiens sont mesurés par des exercices de saut. Au-delà de l'aspect sportif, ce championnat permet aux équipes d'obtenir les différents brevets nécessaires pour pouvoir travailler à la sécurité des installations en France et à l'étranger. Une équipe cynotechnique, c'est composé d'un binôme indissociable homme-chien. Donc le test d'évaluation, c'est bien l'équipe cynotechnique qui le détient. Sur le terrain, le chien d'intervention est un moyen de détection redoutable. Comme tout militaire, il se prépare avec son maître avant chaque mission opérationnelle. Donc là, c'est des manœuvres qu'on va faire comme par exemple le son-zug ou le santac, où là, on est déjà intégré dans les sections, les chiens sont intégrés dans les groupes, de façon à ce qu'on apprenne à travailler tous ensemble et être efficace d'emblée lorsqu'on arrive sur le théâtre. Arrêtez, 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 arrêtez. Attaque-toi ! Non, pas ici, non ! ... ... ... ... ... ... ...